Bonjour à tous bande de Bebop à la main verte ! J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez la nouvelle saison de Pass of Bebop va sortir le 19 juin. Et pour vous résumer tout ça, on va avoir un jardin. En gros durant nos maps on va récolter des graines, qu'on va planter. Avec du temps elles vont créer des monstres moches qui vont donner des loot ainsi que la life force. On pourra utiliser cette life force pour faire pub des monstres encore plus énervés mais aussi pour craft des mods des ténèbres sur nos items afin de les améliorer drastiquement. Mais ceci n'est pas le débat du jour. En effet c'est davantage pour vous resituer, on va être dans une ligue semi-multi-cibles plus de monos avec quelques petits bursts sur quelques cibles. C'est dans ce cadre que je vous ai préparé une petite sélection des ligues starters potentielles de la saison. Vous retrouverez un tableau récapitulatif de tous ces éléments à la fin dans la description. J'ai créé un petit G-Doc, on dirait des nouvelles. Finalement n'oubliez pas que le patch note sera dévoilé que ce mercredi donc cette liste est susceptible d'être modifiée, changée, twerquée, bebopée, enfin tout ça. On va commencer cette petite sélection de bulles avec l'assassin en Blade Vortex Poison. Un gros bulles qui va jouer sur les mécaniques du stacking poison grâce au spell Blade Vortex. Le fait de stack du poison de cette manière va apporter énormément de dégâts pour clear vos maps et détruire les boss qui en fait un ligue starter de choix. Rajoutez à ça une vitesse de clear bien au-dessus de la moyenne et vous aurez la recette pour ouvrir complètement le début de saison. Seul bémol, la résistance. En effet votre perso ne tiendra pas très longtemps face au coup des ennemis mais compensera par une très très grande mobilité. Autre point faible, le gameplay peut être un peu clunky avant l'acte 3 et la gemme Unleashed donc soyez sûr de bien suivre les guides afin de choisir les bonnes gemmes en early. Ok plusieurs buts à présenter chez le Gladiator dont tout d'abord le Lacerate avec sa version Bleed que je vais ranger dans la même catégorie. Les deux sont relativement faciles d'accès en early et proposent un perso vraiment très résistant avec un clear speed tout à fait respectable. Le point fort étant vraiment la tankiness ici. Ne pas mourir vous fera progresser tranquillement dans votre league start et vous permettra d'aller vraiment plus loin. Seul bémol, le monocyble. Vous allez en manquer jusqu'à ce que vous soyez capable d'investir vraiment dans votre perso mais ça se règle avec le temps. La version Bleed offre davantage de monocybles en early mais demande un peu plus de connaissances au jeu. En effet vous aurez besoin d'une arme avec pas mal d'increase physical dessus. Je vous invite à suivre des guides sur le G-Doc pour vous aider lors de votre league start. Un autre but Gladiator avec un gameplay un peu différent j'ai nommé le Bleed Bow. Il va jouer sur la mécanique big avec la synergie du Gladiator qui fait que les ennemis explosent quand ils saignent. Ce but là aura l'avantage d'avoir un clear énorme couplet à un monocyble vraiment vraiment très correct mais au détriment de sa survie par rapport à ses comparses. On va dire que c'est un peu plus délicat de sortir ce but en early si vous ne connaissez pas trop le jeu. Il vous sera trouvé le moyen de choper un bon arc pour vous permettre d'accéder à ce gameplay et c'est pas toujours évident. Mais dans le sens c'est un gameplay très satisfaisant et qui vous permettra d'arriver très rapidement en endgame donc je vous le conseille. Bon là normalement si tout va bien vous allez me dire Oui, Drinja, il va nous montrer un but nécro, il va nous dire de jouer ça parce que c'est trop fort. MENSONGE ÉVIDENT Alors oui et non, je vais pas vous montrer un gameplay nécro en fait. Mais non. Le nécromancien, on va pas passer deux heures dessus du coup je vais résumer tous les gameplays relativement vite. On est sur des gameplays de type avocateur, un style relativement particulier qui laisse ses minions guerroyer à sa place. Le joueur ayant pour but de buff ses pets et de debuff les ennemis. Le premier est le zombie menseur, un build très très populaire à 3.9 qui est resté très très fort à la 3.10. Donc c'est un build zombie qui se base sur le stacking force pour gagner du DPS et de la survie. Très fort en early qui peut aller très très loin en endgame. Seul point faible de ce build, le clear speed. Quelques items sont mandatoires dont le baron, un casque qui donne du DPS à vos minions en fonction de votre force. Mais c'est pas très cher. Jetez un oeil au guide de Brunowa, il est très très bien fait. On enchaîne avec l'animated weapon, un spell retravaillé au patch dernier qui tape comme une vaste brute. Beaucoup de DPS en mono cible, une survie un peu relative à un clear roquettier. Un perso un peu délicat à sortir en early mais qui peut avoir de très très bons résultats à moindre coût. Avec seulement 2 cold iron points, vous pouvez atteindre un grand grand potentiel pour votre build en termes de DPS. Il y a plus 3 levels of physical spells qu'il j'aime, skyline parfaitement les animated weapons et leur donne un boost de DPS incroyable. Le gameplay peut paraître un peu clunky car il faudra utiliser des spells comme Blade Fall pour faire apparaître des armes sols, puis animated weapons pour leur donner vie. En troisième on a le spectre, un grand classique, un des gameplay ayant un DPS early des plus violents. En choisissant le bon spectre, vous pourrez totalement désintégrer n'importe quel boss du jeu et rouler sur les maps tout en twerkant derrière vos minions. C'est personnellement le leak starter que j'ai adopté pour le prochain patch en jouant soit avec des slayer laveurs, soit avec des redemption sentries. En gros vous sélectionnez un cadavre de monstre, utilisez Ray Spectre dessus et vous aurez un fidèle serviteur qui va se blé blé vos ennemis pour vous. N'hésitez pas à check le G-Doc, j'y ai mis mon POB avec tous les étapes pour apprendre les cosplays. Dernier but le Nécro et après je me calme, le Volatile Dead Spell Singer, un gameplay qui devient de plus en plus populaire que j'ai joué pendant les deux tiers de délireur. Grâce à la gemme Spell Singer, vous allez faire en sorte de transformer vos spells en réserve de mana, s'activant automatiquement avec vos attaques tant que vous portez une wand. L'ascendance necromancien vous donne beaucoup d'attaque speed et plein de bonus liés à la consommation de cadavres, qui donne un clear spear énorme, une résistance digne des plus beaux swats et surtout un gameplay fun, fluide et que je vous recommande grandement. Seul point noir en early, vous allez un peu galérer en single target. On va maintenant parler d'une autre ascendance de la Witch, l'Occultiste en Vortex Cold Snap. Un build solide qui lui aussi a traversé les saisons, qui est pour moi un des builds qui rentrera bien dans la logique d'Harvest. On est devant un gameplay à DOT, donc damage over time. Ce qui veut dire que vous allez poser votre Vortex et Cold Snap pour pouvoir faire des dégâts sur la durée aux ennemis pendant que vous vous baladerez. Pour finir, c'est un build très tanky, vraiment sympa à jouer, qui offre de grosses possibilités de endgame. Seul point un peu moins bien, le mono cible. Deuxième build d'un Occultiste Bane. Pour résumer, vous allez mettre une zone au sol qui va débuffer les ennemis à l'intérieur, appliquant vos malédictions et laissant des dégâts sur la durée. C'est un gameplay très débutant friendly, bien tanky et qui sera capable de tout faire même s'il aura un peu plus de mal en single target. Seul petit point à préciser, c'est que vous aurez besoin de quelques uniques pour booster à mort votre build. Mais vous avez largement de quoi faire avec votre League Starter. On avait déjà parlé dans la dernière vidéo, donc on va faire ça vraiment très rapide. Donc je vous confirme que le Cyclone Slayer Impale devrait toujours être bien solide sur ses appuis. Un gros clear, un mono cible sexy et une tankineuse bien tanky si on choisit la bonne ascendance. Donc au final, clairement, on valide pour cette saison. Le saboteur en ball lightning ou arc mine. Un League Starter solide dans le cadre de la nouvelle saison car les mines peuvent totalement pré-shot les meufs du jardin. Une puissance de feu incomparable en early, un bossing et un clear insane qui compensent son manque de tankinesse. Seul point noir, j'ai peur qu'il se passe un peu nerf, donc attendez le patch note pour vous hésiter pour avoir celui-ci. Donc le dernier de cette liste, le Trickster en Toxic Rain. Un gameplay vraiment nerveux basé sur le sort Toxic Rain. Oui, bon, c'était un peu évident. Donc un spec qui tape KO et qui laisse des pods au sol qui explosent. Donc un clear spirit rapide, un mono cible supérieur à la moyenne, une bonne survivabilité. Et vous êtes dark as fuck parce que vous tapez KO, c'est le KO, c'est dark. Depuis son early, vous aurez la possibilité de run n'importe quel type de map parce qu'on ne peut pas reflect le KO. Donc c'est un pute qui peut très bien se jouer en début de jeu et en endgame. Donc je vous le recommande totalement pour cette saison. Évidemment, il y aurait plein d'autres builds à citer. Je vous invite à suivre une fois de plus le lien vers le G-Doc. Il y aura une liste du coup complète et évolutive au fur et à mesure du patch note. Comme vous le savez peut-être, pour la prochaine saison, on a prévu des modifications au niveau des Brands, des Slams, des Warcry. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous affirmer, pur et dur et bip et bop, que ces builds vont être forts. On a besoin des chiffres. Effectivement, on ne peut que supposer et je n'ai pas envie de vous guider vers un build qui potentiellement ne pourrait pas marcher. L'arrivée du patch note Mercony donnerait la possibilité de theorycraft ces nouveaux builds. Si j'en ai la possibilité, je ferai mon mieux pour vous présenter ces nouveaux League Starts en vidéo avant le début de la ligue. N'hésitez pas à venir parler de vos idées de League Starts dans les commentaires ou directement sur Twitch. Le lien sera dans la description. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à monter cette vidéo, à m'envoyer les poutages des différents gameplays. Le nom de toutes ces personnes seront présents en dessous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon début de League, bonne préparation. Des bisous les exilés. Sous-titrage Société Radio-Canada